Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, petite vidéo spéciale pour vous annoncer plusieurs choses. Et on va commencer avec un grand merci pour les 60 000 abonnés, bon ça fait déjà une petite semaine à tout casser qu'on a passé le palier. Voilà, on avance à notre rythme, peut-être qu'un jour, les 100 qu'un, on croise les doigts. Voilà, ça va prendre du temps, mais si on y arrive, ça serait quand même extraordinaire. En tout cas, merci déjà pour les 60 000, et puis Road to 70, etc. Alors ensuite, on va aborder quelques petits changements qui vont intervenir. Donc déjà, la création de la chaîne secondaire qui sera dédiée à Nanatsu Notazia Grand Cross, Seven Dead Leasing Grand Cross, Grand Cross tout court. On l'appelle comme on veut, enfin chaîne secondaire, j'ai envie de dire chaîne plutôt dédiée à Grand Cross, puisque il y aura essentiellement ça dessus, peut-être qu'à l'avenir, mais on verra pour l'instant, je ne sais pas trop, je ferai une troisième chaîne pour ce qui est rediffusion de stream Twitch, peut-être du let's play sur certains jeux, etc. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, la chaîne Grand Cross, il n'y aura vraiment que Grand Cross, voilà, comme ça c'est clair, c'est net. Je préfère bien séparer, je trouve ça plus simple et plus clair. Donc, pour trouver la chaîne, alors je vous mettrai le lien dans la description aussi, mais quand vous allez sur ma chaîne actuelle, en fait, vous allez pouvoir retrouver la chaîne un peu partout, parce que regardez, elle est juste ici à droite, donc mon autre chaîne, et vous allez la retrouver sur pas mal d'onglets, que ce soit l'accueil, que ce soit, je ne sais plus, je crois que ça apparaît un petit peu partout. Voilà, on va aller sur chaîne, voilà, si vous allez sur chaîne, vous l'avez, voilà. Voilà, John Jordan Grand Cross, bon, je ne me suis pas, je n'ai pas été chercher trop loin pour le nom, parce que pour des soucis de référencement, déjà que ça va être compliqué, parce que forcément, la chaîne étant nouvelle en termes de référencement, il n'y a plus rien, même si elle est liée à l'autre, malheureusement c'est compliqué. Donc, je n'ai pas voulu trouver un autre nom qui n'a rien à voir avec celui que j'ai là, sinon après, pour me trouver, ça va être très compliqué. Donc, voilà, John Jordan Grand Cross, c'est simple, efficace, voilà, ça fait le taf. Alors, il y en a déjà qui l'ont vu et qui se sont abonnés, je ne sais pas comment ils l'ont vu, peut-être en allant sur la page, j'imagine. Voilà, le logo, bon, j'ai fait un truc assez soft, j'ai changé la couleur pour mettre un peu aux couleurs de Grand Cross, tout simplement. Voilà, donc, vous pouvez vous abonner soit via le lien, soit en allant, voilà, sur la chaîne principale, et vous avez directement ici la chaîne. C'est très, très simple, on va aller dessus. J'ai déjà tout préparé, la petite bannière. Vous avez également ici, mais ça c'est aussi vrai pour la chaîne principale. N'oubliez pas qu'ici, vous avez, pour ceux qui, des fois, se posent la question, Discord et compagnie, tout est là. Il y a Discord, il y a Twitter, bon, Twitter, j'imagine que c'est bon, mais... Voilà, il y a Twitch aussi, on va en reparler après. Donc, il y a tous les liens utiles qui peuvent aussi se trouver ici. Tout est préparé, les palettes sont faites, même si on ne les voit pas, mais elles sont préparées. Invocation, Step Up et Steam, ça se passera ici, du coup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui suivent le jeu. Si vous ne suivez pas le jeu, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir, mais bon, concrètement, voilà. Enfin, évidemment, abonnez-vous pour ceux qui suivent le jeu, qui suivent les vidéos, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, après, tout soutien sera fortement apprécié. Voilà, donc, à partir de maintenant, le contenu sera vraiment, entre guillemets, séparé. Donc, sur la chaîne principale, ce sera essentiellement Dokkan Battle. DB Legend, je ne dis pas que ça ne reviendra pas à un moment donné. Pour l'instant, je suis en pause, parce que vraiment, je n'ai pas le temps. Enfin, je veux dire, DB Legend, en vrai, j'aime bien le jeu. Mais le problème, c'est que si je veux être investi, notamment côté YouTube, il faudrait que je joue beaucoup au jeu. Et franchement, je n'ai pas le temps. Je préfère dédier du temps à Nanatsu, parce que voilà, c'est une autre licence que j'aime énormément, plutôt qu'encore à Dragon Ball, même si, bon, j'adore Dragon Ball, certes, mais... Voilà, donc, pour l'instant, c'est comme ça. DB Legend, je ne dis pas que c'est impossible, mais si c'est le cas, ça reviendra sur la chaîne principale. En tout cas, du coup, ça sera principalement du Dokkan Battle. Voilà, il n'y aura pas de souci, un peu d'embouteillage, j'ai envie de dire. Parce que voilà, ce qui m'a vraiment poussé à créer cette autre chaîne, bah, typiquement, la semaine dernière, en fait, il y avait la grosse mise à jour sur Dokkan, il y avait aussi une grosse mise à jour sur Nanatsu. Et bah, Nanatsu, j'ai rien pu traiter, parce qu'il fallait que je traite, évidemment, quand même, en priorité, il se passe sur Dokkan. Donc, du coup, j'ai été, je suis limité, j'étais limité, j'étais bridé, et ça me faisait chier, parce que j'aime beaucoup le jeu, et j'aime bien proposer du contenu dessus. Donc, au moins, là, c'est simple. Tout ce qui est, bah, Dokkan, voilà, sera sur la chaîne principale, et tout sera traité comme d'habitude. Et du coup, sur Nanatsu, bah, il y aura bien plus de vidéos, parce que je serai libre, j'aurai toute cette chaîne-là de disponible, pour sortir tout le contenu qui m'intéresse sur le jeu. Donc, du coup, ce sera quand même beaucoup plus simple de faire comme ça, et ça permettra aussi d'un peu désengorger la chaîne principale, où il y a quand même déjà beaucoup de choses, rien qu'avec Dokkan, quand on traite tout, que ce soit les infos, les tests, les invocations, tout ça, ça va vite, ça va très très vite. Troisième point, nous sommes passés partenaire Twitch. Donc, du coup, ça signifie quoi ? Ça signifie plus de stream sur YouTube, c'est un contrat d'exclusivité, donc, en gros, voilà, ça apporte certains avantages. Pas beaucoup plus, en vrai, qu'en étant affilié, ce qui est l'étape d'avant, où tu n'as pas de restrictions, mais ce qui est génial, c'est qu'on a accès à plus d'immots, on n'est pas nerfé sur le, comment dire, sur la bande passante. Qu'est-ce que j'entends par là ? Avant d'être partenaire, ce qui se passait régulièrement, c'est que, enfin, mon stream était lock en 1080p sur 60fps. En gros, les streams non prioritaires, ils sont lock pour libérer de la bande passante, il n'y a pas de choix de qualité. Et donc, les personnes qui ont une connexion plus faible, ils ne pouvaient pas regarder le stream. Et ça, notamment, ça faisait chier. Donc, du coup, en étant partenaire, ça, ce problème n'existe plus. Donc, c'est quand même assez sympathique. Donc, les streams YouTube, c'est terminé. Voilà, bon, après, franchement, entre nous, il y avait quasiment déjà plus de stream. Franchement, le dernier stream, il datait, je crois, du début de mois. C'était vraiment pour les gros événements. Et c'était terminé. Donc, je pense que la plupart des personnes ont déjà migré sur Twitch pour ce qui concerne les streams. Donc, voilà, je ne pense pas que ça va poser un énorme problème. Je vous rassure, ça ne changera rien concernant le contenu au niveau des VOD. Que ce soit peu importe quel contenu, les invocations, les infos, tout ça. Ça ne change rien. Il n'y a aucun problème. Tout le contenu, ça ne va pas bouger. Ça sera le même. On traite le jeu dans sa globalité comme toujours. C'est juste qu'il n'y aura plus de stream sur YouTube. C'est tout. C'est le seul point qui va changer. Donc, je vous invite à venir sur Twitch. Je ne sais pas, le lien sera dans la description. Mais vous pouvez y avoir accès via la chaîne un peu partout. Donc, n'hésitez pas à venir. On est bientôt 10K. Ça fait plaisir. On est bientôt 10K. Donc, ça, c'est très cool. Alors, pourquoi un peu ? J'explique un petit peu aussi pourquoi du comment Twitch. J'ai quand même mis beaucoup de temps pour prendre cette décision parce que ça fait déjà 5 mois que je peux être partenaire. Le truc, c'est que j'hésitais. J'hésitais. Je n'étais pas tout à fait décidé parce que bon, quand même, ne plus pouvoir stream sur YouTube, sachant que le contrat, c'est deux ans. Bon, c'est quand même un petit peu, voilà, c'est un engagement, quoi. Donc, je ne savais pas trop. Mais après, là, ça fait quasiment, enfin, ça fait même plus d'un an qu'on stream sur Twitch. Et très sincèrement, voilà, à force, les streams sur Twitch sont vraiment de meilleure qualité. Ce que j'entends par là, dans un premier temps, c'est que la communauté est nettement plus saine. Et surtout, elle est vraiment très mature. Alors, je pense que c'est aussi parce que l'accès à Twitch n'est pas aussi simple. Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment une question de simplicité. Oui et non, parce que rien qu'on Twitch, ce n'est pas compliqué. Mais YouTube, disons que ce n'est pas que le gaming. YouTube, c'est tout, il y a tout et n'importe quoi. Et du coup, il y a plus facilement, on va dire, un accès à YouTube un peu pour n'importe qui. Plutôt qu'à Twitch, qui est réservé vraiment pour le gaming. Et donc, on a une communauté qui est vraiment bien plus mature. Alors après, bon, je n'ai rien contre les personnes qui posent des questions. Même parfois, à la limite, très répétit tout ça. C'est bon, il n'y a rien de méchant. Mais force est de constater quand même que sur Twitch, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Et donc, on a des streams et un chat où il n'y a aucun problème. Bon, ça va, il y a toujours par-ci, par-là. Mais je vous jure, sur Twitch, j'ai du ban 10 personnes depuis que j'ai commencé. Sur YouTube, si je vous montre la liste des bans, vous allez péter un câble. Donc du coup, voilà. Et puis aussi, il n'y a pas de bot. Alors, c'est déjà arrivé, je crois qu'on est un bot follow. Je ne sais pas quoi, mais c'est arrivé une fois en un an, plus d'un an. Mais il n'y a pas de bot qui spame toutes les 5 minutes. Il n'y a pas aussi des personnes, au-delà des questions, qui reviennent, etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas, il n'y a très peu de personnes. C'est arrivé très, très peu de fois, encore une fois. Peut-être 2, 3 fois. Voilà, il n'y a très peu de personnes qui viennent pour insulter. Voilà, gratuitement, comme ça, parce qu'ils ont envie. Il n'y a pas ce genre de choses, ou presque pas. Donc vraiment, la qualité du stream est nettement meilleure. Alors, on est aussi moins nombreux, ça joue. Ça joue forcément. Parce que bon, quand sur YouTube, on est 1000 et qu'à côté, on est 300, 400, bon, ça joue. Mais vraiment, ce n'est pas que ça. Parce que quand on faisait les extrêmes SBR, il y a une semaine, quand ça a commencé, on était 700, presque 800 personnes. Donc, c'est déjà pas mal, quand même. Même si c'est sur Twitch, c'est quand même assez conséquent. Il n'y a eu aucun problème. Rien. Rien du tout. C'était nickel. Donc franchement, rien que pour ça, déjà, c'est vraiment un plaisir. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres raisons. Déjà, les notifications. Parce que je rappelle que sur YouTube, quand tu streams, ça envoie une notif. Bref, et le problème, c'est que j'ai l'impression que cette notif, elle compte double. Parce qu'en gros, une fois que je pars en stream, mes notifications de VOD ne partent plus. Et ça, c'est chiant. Sachant que les notifications sur YouTube, c'est 3 par jour. Et que du coup, si je fais 2 vidéos plus le stream, rien qu'en faisant ça, des fois, les notifs, elles ne partent pas après. Donc ça, c'était vraiment un gros problème. Les notifications, c'était vraiment très chiant. Parce que quand les notifs, elles ne partent pas, les faits sont là. Les VOD, elles marchent beaucoup moins. C'est bête à dire, mais c'est logique. Et surtout sur les vidéos, il faut être réactif, les vidéos d'informations, tout ça. Ensuite, Twitch, quand même, propose pas mal de fonctionnalités qu'on n'a pas sur YouTube. Il y a quand même plein de trucs. Les emotes et tout, c'est quand même beaucoup plus libre. Il y a plein de choix. Donc c'est vraiment sympathique. Il y a aussi le système de sub qui est bien plus abouti, qui est plutôt cool. Même si en soi, la répartition entre Twitch et moi est moins intéressante que sur YouTube. Sur Twitch, c'est 50-50. Donc le sub, c'est 99-5 euros. Enfin bref, c'est moite-moite. Sur YouTube, c'est 70-30. Mais bon, après YouTube, le truc, c'est que sur les dons, par contre, il se prenait des montants assez incroyables. Bref, donc c'est pas grave. Peu importe. Dans tous les cas, c'est vraiment très cool. Et puis il y a aussi le système pour offrir les subs. Des fois, on fait des marbles on-stream, on fait des jeux. Voilà, je dis, bon, celui-là qui gagne, on lui offre un sub. Enfin, je lui offre un sub, etc. Des fois, il y a aussi forcément des personnes qui offrent des subs à certaines occasions. Donc c'est vraiment très sympa. Ça crée vraiment une bonne ambiance. Enfin, c'est vraiment très... Voilà, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. L'Experience Switch est vraiment très agréable. Et puis bien sûr, la musique. La musique, ça, c'est pareil. C'est vraiment... Franchement, dans mon top 3, on va dire, des raisons. Les notifs, la musique, la communauté. Voilà, il n'y a pas de... Ce n'est pas rangé, mais voilà. Les 3 vraiment trucs principaux, c'est ça. Parce que pareil, la musique, pouvoir mettre les OST qu'on souhaite, c'est génial. Alors, c'est vrai que sur les redifs, des fois, il y a des moments qui sont coupés. Parce qu'il y a des droits d'auteur. Mais ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas grave. C'est juste que la redif, elle sera un peu cut, etc. Mais pendant le stream, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est génial. Sachant que sur le chat, les subs ont accès au Song Request. Donc, en gros, une petite commande. Ils mettent le lien de la musique et la musique est ajoutée à une playlist. Du coup, les subs choisissent les musiques qu'on va écouter. Donc, c'est vraiment génial. Franchement, c'est top. Alors, pour conclure, un petit tour d'horizon de ce qui se passe sur Twitch. Parce que je rappelle qu'on ne joue pas qu'à Dokkan. Ou ni même à Nanasu. On joue à tous les jeux qui peuvent m'intéresser. En ce moment, on faisait Paper Mario sur la Switch. On va aussi commencer... Enfin, on a commencé déjà le Mario 3D All-Star. Alors, on commence avec Mario Galaxy. Call of Duty, Black Ops, Cold War. On va y jouer. Principalement au mode zombie. Parce que j'adore ça. Mais voilà, ça, ça va arriver. Voilà, on a fait déjà pas mal de jeux. On a fait du Outlast. Donc, il y a vraiment de tout. Récemment, on a regardé Dragon Ball GT en stream. On va probablement regarder prochainement les OAV, les films, DBZ. Voilà, donc on fait plein de choses. Des fois, on regarde des émissions aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu. Les streams, normalement, souvent, ça commence vers 21h, 21h30. Ça peut varier un petit peu. Et bien souvent, ça dure quand même un paquet de temps. Souvent, on arrive vers 2, 3 heures, voire plus. Donc, c'est vraiment des grosses sessions. Ce qui fait qu'on a le temps de faire plein de choses. Et du coup, c'est assez sympa. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de voir, de me dire, peut-être d'essayer de peut-être stream moins longtemps le soir pour stream en fin d'après-midi en plus. Je ne sais pas trop. A voir si éventuellement, vous, ça vous plairait. Mais tout le monde ne va pas être disponible forcément. Mais en gros, l'idée, ce serait de stream, je ne sais pas, vers 16h30, 17h. Plutôt 16h30 quand même, jusqu'à 18h, 18h30. Voilà, pas un très gros stream. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas non plus. Et le stream du soir, le raccourcir quand même. Parce qu'il faut bien que je torme à un moment donné. Ça va être compliqué. Je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner à voir. C'est vrai, voilà. Pour l'instant, c'est en réflexion. On verra bien. Je ne sais pas trop. Mais bon, on verra. Donc, voilà, les amis. C'est tout pour cette vidéo. Donc, encore une fois, merci pour les 60 000 abonnés. Bienvenue à vous pour ceux qui vont venir sur la chaîne Nanatsu. Merci à tous. N'hésitez pas. Et puis, rejoignez-nous pour ceux qui ne seraient pas encore là potentiellement sur Twitch. Parce qu'on passe de très bons moments. Et tout se passe là-bas concernant le stream à partir de maintenant. Voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Passez tous une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur l'autre chaîne pour les invocations Step Up et Steam. Et puis, sur la chaîne principale du Dokkan Battle Incoming dans la journée. Les derniers extrêmes SBR sur la globale. Allez, des bisous à tous. A très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501